Gamma relative. Gamma relative. Gamma relative, c'est ce qu'on a trouvé dans les parties précédentes, mais je ne peux pas apprendre ce qu'on a trouvé, bien sûr. Donc, ces roues de points, il faut apprendre ça, ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre la relation générale. Mais les résultats, ça dépend des exercices. Donc, roues de points, moins roues, oméga 1, oméga 2 carré, suivant un roue, plus deux roues de points, oméga 2 suivant un fi. Et puis, gamma d'entraînement de M. On a trouvé que gamma d'entraînement de M, c'est moins roue, oméga 1 carré, suivant un roue. Et puis, gamma coriolis de M, quand on vient de calculer, gamma coriolis, on a trouvé que c'est deux oméga 1, moins roue, oméga 2, un roue, plus un roue point, un fi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le gamma absolu ? Bon, c'est ça, plus ça, plus ça. Donc, on va classer... On va classer... On va classer la... Les composantes suivant euro, tout seul, les composantes suivant eufi, tout seul, et voilà. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas une composante suivant K. OK, on remarque que ça. Donc, gamma absolu de M, c'est quoi ? Donc, les composantes suivant eufi, d'abord. Donc, j'ai ça. Et puis ça. Et puis, j'ai ça fois ça. Donc, est égal, roue de point, moins roue, oméga 2 au carré, moins ça, moins roue, oméga 1 au carré. Donc, est-ce que c'était... Donc, c'est roue, oméga 1 au carré, est-ce que c'est ça ? Oui, roue, oméga 1 au carré. Et puis, moins... Deux... Oméga 1. Ça voit ça. Donc, tu as un roue. Donc, moins 2, oméga 1, fois roue, roue, donc roue, oméga 2, fois oméga 2. Voilà. Donc, ça, tout ça, suivant euro. Donc, maintenant, ce qui suit eufi, plus 2, donc j'ai ça, 2 roue point, oméga 2, plus 2 roue point, 2 roue point, oméga 1, suivant eufi. Voilà. Donc, si je veux un petit peu simplifier les choses, bon... Bon, je peux factoriser, je peux modifier un petit peu l'expression. Donc, ça me donne, donc... Donc, ça, c'est roue de point. Bon, on peut, bien sûr, laisser l'expression comme ça, mais si on peut un petit peu modifier l'expression comme ça... Bon, j'ai roue de point là, et puis, je peux, par exemple, factoriser par roue, si je veux, oui. On peut factoriser par roue, eh bien, ça me donne, donc moins roue, facteur de oméga 2, ok, plus oméga 1 carré, moins 2, ou plutôt plus... Plus 2, oméga 1, oméga 2, suivant euro, plus... Et si, bon, là, je factorise avec 2 roue point, oui, plus 2, roue point, facteur de oméga 1, plus oméga 2, suivant eufi. Bon, on peut remarquer que ça, c'est exactement, bon... Bon, pardon, là, c'est oméga 2 carré. Oméga 2 carré, ok, oméga 2 carré, bon, c'est... C'était là aussi, donc... Donc, remarquez que ça, c'est une identité remarquable, qui est... Qui est quoi ? A plus b carré, par exemple. Donc, ça nous donne à la fin... Bon, bon, bon... Si vous laissez comme ça, bon, c'est juste. Mais là, on peut modifier, bien sûr, l'expression si on veut. Si, par exemple, il est dit, montrez que ça est égal à ça. Montrez que ça est égal à ça. Donc, il faut essayer de la trouver. Donc, est égal... Donc, c'est roue 2.1, moins roue, on a dit que c'est une identité remarquable, qui est... Oméga 2 plus oméga 1 au carré, oui. Suivons eu roue, plus 2 roue, point, oméga 1 plus oméga 2. Bon, entre parenthèses, là. Suivons eufi. Et voilà ça, c'est gamma absolu de m. Voilà, on a trouvé enfin l'accélération absolue du point m. Donc, je trouve... Je vérifie que c'est le même résultat. Donc, 2 roue, point, ça, ça, oui. Exact. Oui, c'est exactement ça. Bon, là, on a trouvé gamma absolu. Donc, on a trouvé la vitesse absolue et l'accélération absolue par composition de mouvement. Maintenant, dans la troisième question, on va la faire dans la, je ne sais pas, la quatrième partie, ou je ne sais... J'ai oublié quelle partie qu'on va faire ça. Donc, il est dit de retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Maintenant, on a calcul direct sans utiliser la composition, la relative, etc. Et puis, de comparer les valeurs trouvées au résultat 1 et 2. Donc, il faut maintenant faire calcul direct de la vitesse absolue et de l'accélération absolue et de les comparer avec ces résultats. Voilà. C'est ça ce qu'on va faire dans la prochaine partie. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine partie. C'est ça ce qu'on va faire.